Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois de toi que l'homme souriant, enthousiaste et mondain. Tu ne me facilites pas la tâche, Yitou Méleng. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne signerai pas la concession ce soir. Je vais vendre les terres. Sous-titrage ST' 501 Je vais vendre les terres. Et c'est seulement maintenant que tu le dis, Thirou ? Je n'étais pas sûr de ce que je voulais vraiment et... Après ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai plus de doute. Regarde tous ces gens, Thirou les bonnets. Regarde-les attentivement. Ils se donnent à fond s'imaginant qu'ils ont sauvé leur emploi. Et c'est comme ça que tu vas les remercier ? Vous serez les premiers à faire une offre d'achat. Et je le fais uniquement par respect pour ton père. Tu sais très bien qu'on n'a pas les moyens. Dommage, tu ne me laisses pas le choix. J'ai reçu deux acheteurs potentiels qui m'ont fait une offre très valable. Tu fais ça pour l'argent ? Non, parce qu'on peut essayer de s'entendre sur une augmentation progressive du loyer... Non, je ne fais pas ça pour l'argent. J'ai la conviction que les Lébonais n'ont plus leur place ici. J'ai la conviction que les Lébonais n'ont plus leur place ici. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas un véhicule de chez nous, ça, c'est sûr. Si ce n'est pas un véhicule du Lodge, alors d'où est-ce qu'il peut venir ? Une sortie d'hélicoptère était prévue ? Non, non. Dixie ? Allô, Dixie ? Je n'ai pas de réponse. Je n'arrive pas à voir son immatriculation. Allez, on y va, on y va ! On va le faire de vue ! Vite ! Dixie, 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 vous consommez ! Bonne, je ne peux pas l'identifier d'ici ! Ouais, ouais, je sais ! Dixie pour Blessing ! Dixie ! Ralentis, ralentis ! C'est un hélicoptère du Lodge ! Quoi ? C'est un des nôtres, c'est bon ! Faux salaire, dit qu'il vient de chez nous ! C'est quoi ce foutoir ? Ils n'auraient pas pu nous prévenir ! Tiens, là, regarde, un groupe d'impalas ! De vraies impalas ? Tu les as vues ? Oui, c'est magnifique ! Le fer à repasser est en panne ! Alors, cette matinée, vous vous êtes régalés ? C'était extra ! Votre pisteur Jack a changé notre façon de voir la nature ! On a eu la chance de voir un faucon attraper une souris ! Eh bien, on peut dire que vous êtes gâtés ! Les faucons sont vraiment pas faciles à observer ! Jack va vous accompagner au restaurant ! Je lève mon verre à ses vacances de rêve ! Viens ! Jack, mes invités arrivent dans une heure ! Je m'en occupe, patron ! Ouh ! Que la fête commence ! Où est-ce que je suis assis ? Juste là ! Mais t'es tiro les bonnets avec les amis de mon frère ! Je le veux loin de moi ! Bien, monsieur ! Bonne nouvelle ! Le Lodge affiche complet, donc continuez à faire du bon travail ! Merci ! Aujourd'hui, nous allons accueillir le groupe de presse North-West comme chaque année, et nous hébergerons une partie des invités ! Et puis sachez qu'il y a une rumeur comme quoi une prime pourrait être versée ! Tu vois ces ongles là, ils sont faits pour diriger ! Oust ! Tu peux me stocker ça dans la chambre froide ? Alors ? C'est bon, tout roule ! Tout le monde a assuré ! Le Lodge est absolument irréprochable ! Et ton mari sera présent ? Oui, bien sûr ! Qu'est-ce que tu crois ? J'aimerais être sûr que Kumo ne va pas transformer mon repas de ce soir en minable foire à la bière comme l'année dernière ! Il se comportera comme il faut ! Je m'en occupe ! Je compte sur toi, Dixie ! Comme vous le savez, on joue gros aujourd'hui ! Et s'il y a une chose à ne pas rater, c'est bien le gâteau aux baies de Maroula ! Celui de l'année dernière a été un fiasco, je ne veux pas que ça se reproduise ! Oh non, il n'y aura pas de problème cette fois, j'ai fait le point avec le chef ! Et qui va s'y coller ? Moi ? Si vous voulez ! Quoi ? Toi le nouveau sous-chef ? Il se trouve que les desserts sont ma spécialité ! Et puis le chef est déjà bien occupé avec la préparation du banquet il me semble ! Merci Bernie ! Très bien ! Comme vous voulez ! Pourquoi s'en faire une montagne ? Ce n'est qu'un gâteau ! Ça va être drôle ! Aujourd'hui, les chefs se réunissent pour signer le renouvellement de la concession ! Nous ne pouvons qu'être heureux de la paix qui règne entre les bonnets et la famille Tladi ! Nous avons le droit d'être fiers et satisfaits du Dina Lady Lodge ! Quand la lune viendra clôturer cette journée, nous aurons le cœur en fête ! Mais en attendant, on a encore du boulot ! Allez, on se bouge ! Vous avez entendu ? Compris ! Chris ! Ça va ! Approche ! Hé ! Sœurette ! Et tes bagages ? Ah non, je resterai pas ! Ah oui ? Je repars après le banquet ! Je vois ! C'est bon de te voir, tu sais ! Ah oui, c'est bon ! Raconte, quand est-ce que t'es arrivé ? Ah, il y a à peine une heure ! Je n'ai vu personne ! Dixie est probablement occupé par le dîner de ce soir ! Et Kumo ? Égale à lui-même ! Où sont tes enfants ? Ils sont avec Zoueli ! Pourquoi tu ne les as pas emmenés ? Pour me reposer ! Je te rappelle que c'est la première fois depuis la mort de papa que Kumo, toi et moi, on se retrouve ! Oui, et la vie continue ! Je sais ! En réalité, j'ai besoin d'être un peu seule, reprendre mon souffle ! Et Dieu sait qu'il faut être en forme pour mériter le titre de mère de l'année, hein, Sœurette ? Tu veux un café ? Je veux bien ! Au fait, c'est Tristan qui va venir te prendre pour la cérémonie ! Non, je n'assisterai pas ! Tu ne peux pas ne pas y aller ? C'était le rêve de papa, pas le mien ! L'hommage, c'est pour lui, pas pour moi ! Tiro, tu es le chef de famille maintenant ! Lui et moi, on est différents ! Voilà ! Allons-y ! Ah ! Les invités d'Itoumélen qui arrivent ! Alors, tu la connais ? Qui ? La fiancée de Maudizé te l'a dit ! Il n'est pas très proche de la famille ! C'est un très bon garçon, cependant ! Tout ce que je sais, c'est Itoumélen qui me l'a appris ! Apparemment, elle est jolie et elle adore Maudizé ! Ah, c'est sérieux alors ! Je ne suis pas une commère ! Mais je suis sûre que le chef serait ravi d'assister au mariage de son plus jeune fils ! On a fini ! Allez, à toi le nerf ! Allez, à toi le nerf ! C'est bon ! Voilà, on y est ! Hé ! Salut mon frère ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Tout va bien ! Salut Lélo ! Je te présente mon ami Zoe ! Enchantée ! Alors, le vol s'est bien passé ? Formidable ! Votre frère nous a guettés ! Et croyez-moi, ça ne fait que commencer ! Laissez-moi vous présenter notre hôtesse, Dixie ! Enchantée ! Soyez les bienvenus au Dina Lady Lodge ! Tenez, une petite coupe pour vous rafraîchir de ce voyage ! Merci ! Merci ! Merci ! C'est notre séjour parmi nous ! Il sait tout sur la réserve ! Si vous voulez bien me suivre ! Allons-y ! Après vous ! Hé ! Ça fait plaisir de te voir ! T'as entendu ! Oui, et le temps de notre séjour ici, Jack m'appartient ! Lindsay, ça va être la fête ce soir ! Quand le dîner sera fini, ils voudront s'amuser ! Le meilleur endroit pour la piste de danse, c'est dehors ! Je suis désolée, mais le Lodge n'a pas été conçu pour être une discothèque ! Il faut que la musique reste à l'intérieur pour éviter ce qui s'est passé l'année dernière ! Combien de temps encore on va le reprocher à Kumo ? Il n'y avait pas que ses amis, tu sais ! Ah ! Bonjour ! Ça va ! Bonjour ! Avant que Jack vous accompagne à vos chambres, voyons ensemble le programme ! Asseyez-vous ! J'aimerais profiter du spa ! Oui, bien sûr ! Dites-moi le soin que vous voulez, je vous le réserve ! J'aurais d'un massage aux pierres chaudes ! Très bon choix ! Donc Mademoiselle Harris, vous êtes dans le chalet Jade, et Mademoiselle Cédibé dans le chalet Azure avec Monsieur Tlady ! Parfait, merci ! Pauvre Zoé ! Se retrouver toute seule dans un si grand lit ! Parie pas là-dessus ! Et toi, comment peux-tu partager ton lit avec un type sur le point de faire sa demande ? Une demande au mariage ? Désolée, ça ne me regarde pas ! Sérieux ! Zoé se fait des idées, comme toujours ! Mais il va le faire ! Mettez du champagne au frais ! Bien sûr ! On se calme les filles ! Vous savez ce qu'on dit ! En par les portes de la poisse ! Merci ! Pas de problème ! Je vous tiens au courant pour le massage ! Ok ! Sinon, une collation vous est proposée à 10 heures, le déjeuner est à 13 heures, et la sortie est prévue à 15 heures ! Super ! Bonne journée ! Merci ! A plus tard ! Si ces dames veulent bien me suivre ! Oh ! Mais avec plaisir, Jack le Ranger ! Et voilà ! Merci ! Rappelle-moi déjà pourquoi j'ai quitté ça pour la ville ! Tu cherchais à faire fortune ! T'as vu ce que ça a donné ? Oui, enfin ! T'as un bon job ! Un super appartement ! Dans le quartier le plus branché ! Avec ce qu'il y a de mieux comme coach sportif ! Les meilleurs restaurants ! Des films étrangers ! Et t'es tombé amoureux ! C'est si évident ! C'est la première fois que je te vois aussi détendu ! Cool ! Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait de mon petit frère ? C'est bon, arrête ! J'arrête ! Impossible de lui mettre la main dessus ! C'était enfermé avec cette fille ! Hé ! Voilà le petit dernier ! Salut grand frère ! Comment va ? C'est normal pour un laibonais de rentrer si tard chez lui, dis-moi ! M'en parle pas ! T'as l'enfantre ! Pas toi ! Ouais, mais j'ai une tonne de boulot mon vieux ! Tu sais, j'ai mis tout ce que j'avais dans ce club ! Devine comment il l'a appelé ! Vas-y ! Les bonnes ! Les bonnes ! Ouais ! Tu plaisantes ! Je trouve ça vachement moderne ! Les jeunes vont adorer ! Eh bienvenue chez toi, frangin ! Et maintenant, je vais aller m'écrouler ! Kumo, dis-moi un peu si tu trouves ça normal ! Dixie bosse dur depuis ce matin au Dina Lady pour préparer le banquet et toi tu débarques ici transpirant la femme et l'alcool bon marché ! Oh, sœur, arrête ! Pardon, mais ce ne sont pas tes affaires, ok ? Moi et Tixie, on forme une super équipe ! Une équipe soudée ! D'accord ? Allez, à plus ! Tu veux l'épouser ? Ouais ! Allez, détends-toi un peu, tu sais bien que j'approuve ! C'est papa, c'est ça ? Tu sais que ce genre de choses comptent pour lui ! Je n'ai pas besoin de sa permission ! Si, peut-être pas pour toi, mais lui en a besoin ! Fais-lui ce plaisir qu'il ait l'impression de faire partie de ta vie ! Je ne suis plus un petit garçon ! Pour lui, ça compte beaucoup ! Allez, tu peux le faire ! D'accord ? D'accord ! Le retour du frère prodigue ! Je file, j'ai du boulot ! À plus ! Il faut que tu trouves le temps de lui parler ! Je ne veux pas être impliqué là-dedans ! À vrai dire, on l'est déjà ! Kumo a eu des problèmes avec un investisseur et... J'ai dû prélever une partie des loyers du Lodge pour le sortir d'affaires ! Quoi ? Cet argent est censé financer notre terre par les dettes de Kumo ! Les coups de main, c'est terminé ! Écoute, j'aurais préféré te l'annoncer autrement, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai décidé de ne pas signer le renouvellement de la concession ! Quoi ? Je vais fermer le Lodge ! Ici, la chambre de Mademoiselle Cédibé ! Merci ! Waouh ! Magnifique ! Dans un endroit pareil, je ne te vois pas dire non à la question fatidique ! Eh ben, bravo ! Maudizem a bien caché son jeu, on dirait ! Vous avez un minibar bien rempli ! Wow ! Eh ben ! Et sur le lit, vous avez votre pack pour la brousse ! Des jumelles, un poncho et une couverture pour les nuits fraîches ! Venez voir, que je vous montre le plus beau ! La vue ! Quelle lumière ! Waouh ! C'est magnifique, non ? Super ! C'est splendide ! Si vous souhaitez prendre un bain ce soir, appelez-moi et je mettrai la lumière ! Tenez, je vous confie les clés ! Merci ! Oui, à votre tour ! Mademoiselle Zoe ! Parfait ! Bernie ! Alors, tout va bien en cuisine ? Est-ce que tu me surveilles ? Non ! Si, tu me surveilles ! Tu as raison ! Pourquoi ? Parce que rien ne doit déraper ce soir, c'est la vie du lodge qui est en jeu ! Tout se passera bien, je t'assure, il est inutile de paniquer ! Notre avenir dépend de ce gâteau ! Ce ne sera pas un gâteau classique ! Je pensais à une sorte de biscuit assez dense, arrosé d'une petite réduction de marula sur le dessus ! Et peut-être une goutte de brandy ! Super ! Donc, tu n'as pas besoin de moi ? Non ! Tout est sous contrôle, merci ! Euh, tu as suffisamment de baie ? C'est en cours ! Comment ça ? J'ai envoyé quelqu'un en ville pour m'en ramener ! Mais d'où ? Du stand de fruits et légumes ? Je t'explique ! L'année dernière, le chef cuistot pour gagner du temps est allé en ville les acheter ! Il travaille désormais dans un parc d'attractions au Limpopo ! La clé de ce gâteau, c'est que les fruits viennent d'ici ! Ah oui, et comment je suis censée faire ? Débrouille-toi pour en cueillir ! Mais où ça ? Là dehors, dans la brousse ! Moi, le chef, je travaille en cuisine, je ne vais pas en brousse ! Eh bien là, tu vois, c'est le moment de paniquer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501